Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 13 de la saison 5 de Vikings et j'ai vraiment beaucoup préféré cet épisode aux deux épisodes précédents qui m'avaient un petit peu laissé sur ma faim tout en sachant effectivement que de toute façon ça allait exploser dans quelques épisodes donc je savais que c'était en attendant, c'était un petit peu plus mou, c'était normal d'ailleurs on a eu un épisode qui était quand même en deux teintes on a un épisode qui était plutôt calme et qui pose de gros gros enjeux pour la suite et puis la fin qui expose totalement avec un sacré mystère mais justement on va en reparler un petit peu plus tard on peut un petit peu savoir justement ce qui va se passer dans le prochain épisode surtout par rapport à tout un tas de trailers on va commencer par la partie la moins palpitante de l'épisode de toute façon depuis ce début de deuxième partie de saison c'est clairement l'intrigue qui m'intéresse le moins tout en sachant que par la suite ça risque d'être bien plus intéressant c'est tout ce qui est lié à Floki, donc Floki en Islande Floki avec son groupe et ses dramas et cette fois-ci on a un Floki qui tente vraiment d'instaurer la paix entre les différentes familles effectivement vouloir bâtir une civilisation avec deux clans ennemis c'est déjà pas la meilleure des idées mais une fois qu'on est sur place voilà on a plus trop le choix donc il va falloir composer donc il essaye une nouvelle fois de faire un petit peu le médiateur alors est-ce qu'il y arrive ou pas c'est un petit peu bizarre parce que donc l'argument principal de Floki pour convaincre ses familles c'est qu'il y a un enfant qui va naître de ses deux clans qui sont rivaux quand même donc ça veut dire que quelque part c'est un petit peu l'espoir c'est vraiment cet enfant qui va faire en sorte que ses clans se réunissent ils vivent en harmonie c'est quand même un message qui est assez joli en soi c'est quand même assez beau on a même Evind qui, alors on sait pas trop est-ce qu'il fait vraiment son mea culpa c'est un petit peu bizarre parce que donc il est en train de dire oui effectivement je t'ai mal jugé Floki finalement t'es quelqu'un de bien etc alors sur le moment on a vraiment l'impression que le mec est en train de nous jouer du violon voilà c'est Pipo et compagnie sauf que quand on voit l'épisode à la fin de justement à la fin de toute cette partie qui concerne Floki, on a quand même un énorme gros plan sur Floki de Rund qui est enceinte de ce fameux enfant voilà l'élu, l'espoir clairement de cette civilisation qui va donc disparaître donc elle était partie pour prier pour que la naissance de son enfant se passe bien et elle a disparu alors première chose qu'on est en train de se dire c'est forcément Evind c'est-à-dire le mec depuis le début il fout la merde comme pas possible donc la première réaction qu'on a c'est lui qui l'a tué enfin forcément il a fait quelque chose de pas bien ça peut être que lui sauf qu'on a ce fameux plan sur Floki qui est assez mystérieux on se dit mais en fait il a vraiment quelque chose à voir là-dedans et comme on est dans un épisode où on parle quand même pas mal de sacrifices notamment à la fin de l'épisode avec Ivar on se pose la question est-ce que Floki pour que les dieux puissent revenir sur cette terre est-ce qu'il aurait pas fait un sacrifice et justement en se disant cet espoir c'est l'enfant c'est pas que l'enfant soit en vie en fait c'est juste que l'enfant soit sacrifié finalement est-ce qu'il était pas en train de dire bah on a besoin de sacrifier cet enfant pour que notre civilisation puisse perdurer c'est la question qu'on peut se poser donc dans ces cas est-ce que c'est Evind et dans ces cas on l'aurait vu depuis à peu près 3 km je veux dire niveau scénario c'est pas super intéressant parce qu'on se dit le mec il fait un mea culpa mais on n'y croit pas trop donc finalement qu'il tue Torun c'est pas non plus un twist incroyable par contre que ce soit Floki qui l'ait fait ça aura quand même pas mal de conséquences parce que ça va rendre le personnage totalement détestable alors on sait il est toujours un petit peu fou dans sa tête mais c'était plutôt un espèce de fou génie là ça serait fou psychopathe on aurait tué une femme enceinte tout ça parce qu'il a plus vu les dieux bon c'est quoi en plus les dieux dont il n'est même pas sûr d'avoir déjà vu sur cette terre donc ça commence à être un petit peu limite et d'autant plus qu'on a vu le trailer de la deuxième partie de saison 5 il va arriver des trucs pas très cool à Floki et justement on pourrait se demander si les deux groupes vont pas se retourner contre Floki ça pourrait être quelque chose d'incroyable donc peut-être la fin de Floki parce que de toute façon techniquement on arrive à un arc scénaristique qui arrive à sa fin au bout d'un moment Floki on a plus d'histoire à lui donner il a perdu tout le monde il a perdu Ragnar il a perdu sa femme il a perdu sa fille qu'est-ce que vous voulez lui donner en plus et même à la limite sa mort n'empêche pas forcément que cette civilisation puisse perdurer parce qu'au final lui il aurait engendré avec cette mort avec ce meurtre encore plus de tourments et donc n'aurait pas permis justement à cette civilisation de vraiment d'être en paix donc se pose la question est-ce que c'est vraiment Floki et là je trouverais ça hyper intéressant et ça amène beaucoup de choses par la suite ou est-ce que c'est Eivind dans ce cas on part encore sur une espèce de rivalité de clan et de guerre inter-familiale etc et ça serait chiant au possible mais si c'est Floki ça c'est fou quand même Harald est encore à Kathegat au début de l'épisode et on sentait une très très grosse tension entre Ivar et Harald une espèce d'hypocrisie qui est vraiment palpable en fait c'est des espèces de faux sourires des petits pics qui sont lancés mais toujours avec le sourire ça en est même malaisant on sent qu'il y a vraiment une grosse rivalité que ce sont des personnages qui se respectent parce qu'il le faut parce qu'ils ont un accord mais qu'ils ne s'aiment vraiment pas du tout alors on a Ivar qui dit ah oui c'est bien que tu t'en ailles c'est cool pour toi enfin en faisant croire que c'est bien pour son bien mais en fait en lui faisant comprendre c'est moi Simba c'est moi le roi donc maintenant tu dégages merci puis Ivar il est pas bête il sait quand même que Harald c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition c'est pas parce qu'il a perdu Astrid et son enfant potentiel que ses ambitions vont s'arrêter là je pense qu'il est pas aussi bête que ça et pourtant il le laisse quand même partir à York mais il lui dit quand même j'ai quelqu'un de confiance sur place histoire de dire si t'essayes de faire quelque chose ça va pas marcher le problème étant que Ivar en termes de loyauté il y a personne qui lui est loyal c'est à dire que Vitzher que bon on sait il va se retourner contre lui puisqu'on l'a vu par rapport au trailer de toute façon c'est un truc qu'on sent déjà depuis quelques épisodes donc on sait que ça va arriver dans tous les cas tous ses autres frères c'est déjà arrivé avant on a même sa femme qui l'a fait coucu donc au bout d'un moment est-ce qu'il peut compter sur quelqu'un donc Harald va donc se rendre à York York qui est tenu par le Jarl Olafsson qui est totalement versatile Harald connaissant bien la nature des Vikings il sait très bien que il y a une personne qui a envie de rester à un endroit précis tenir une ville pendant toute sa vie de s'ennuyer à mourir les Vikings ce sont quand même des aventuriers ce sont des guerriers ils aiment découvrir d'autres contrées faire un tas de choses partir au combat pas rester là comme ça rester planté fortifier une ville c'est pas du tout leur intérêt donc Harald il sait bien qu'en allant sur ce terrain là d'apporter quelque chose de nouveau à ce Jarl bah forcément il va accepter donc au départ lui en train de dire oui mais bon fils de Ragnar etc voilà c'est quand même ce sont des grands guerriers j'ai pas envie de mettre des grands guerriers à dos etc c'est une légende il y a tout un truc par rapport au nom des Lodbrod qui est assez énorme et j'adorais le fait que justement Harald dise comme ça oui mais de toute façon Ragnar et ses fils dans quelques temps on n'entendra plus parler d'ailleurs je me souviens à peine de lui et tout c'est assez marrant parce que justement la série parle de cette légende qui perdure depuis des siècles donc c'est là où j'ai beaucoup aimé l'ironie donc non effectivement Ragnar et Ragnar qui a potentiellement existé et ses fils surtout qui eux ont bien existé bah on en entend toujours parler en fait donc c'est ça qui est assez intéressant donc le Jarl qui a ce discours là et puis qui après bon non finalement moi aussi j'ai envie d'aller partir faire la guerre d'aller faire la guerre avec toi dans le Wessex et puis après on revient on récupère Kattegat que forcément Harald a besoin de récupérer Kattegat pour devenir roi de tout le pays et même le mec il est tellement failleux qu'il va aller embrasser son bracelet et tout pour aller pour vraiment lui valider le fait qu'il va être à ses côtés du coup je pense pas que cette personne là va trahir Harald je pense qu'à partir du moment où il a embrassé son bracelet ça a l'air d'être plutôt certain le mec il est vraiment avec lui du coup on se retrouve avec un Harald donc il veut attaquer le Wessex Harald qui ne sait pas que Lagarta, Björn et les autres se sont réfugiés dans le Wessex qui sont en plus alliés avec le roi Alfred en plus il se dit que comme le roi il est jeune c'est facile justement d'attaquer déjà il sait qu'au niveau défense et tout les anglais c'est pas trop trop ça mais en plus de ça le roi est jeune donc il est pas forcément bien conseillé il a pas d'expérience de guerre ou ce genre de choses donc pour lui le combat va être facile sauf que le roi Alfred est conseillé par des vikings ce qui change beaucoup de choses puisqu'ils se connaissent bien ils connaissent leur tactique de combat leur stratégie leur force et leur faiblesse ce qui risque de rendre le combat très intéressant et on l'a vu d'ailleurs dans le trailer la bataille va être assez folle Alfred apprend qu'Emond a donc tué que Thread comme j'en avais parlé dans la review précédente c'est à dire que je me doutais qu'Alfred sur le moment allait être un peu énervé mais qu'il y allait avoir deux temps de réflexion c'est à dire le moment où effectivement c'est contre ses principes contre sa religion etc enfin en plus comme je disais le problème principal c'est pas forcément qu'il a tué quelqu'un parce que bon finalement le mec il a quand même tué quelqu'un qui menaçait la vie d'Alfred le problème c'est qu'il a tué quelqu'un en plus enfin un homme d'église dans la maison de Dieu c'est bien ça le plus gros problème donc c'est difficile d'excuser ça surtout par rapport à tous ces hommes de Dieu qui lui veulent du mal Alfred c'est très très compliqué et en même temps Hammond il a quand même sauvé sa tête enfin provisoirement vraiment c'est vraiment temporaire mais il a quand même mis le doigt sur quelque chose c'est à dire qu'effectivement il y a un complot alors ce qui est assez tôt c'est que c'est Atelred qui va lui en parler pour la première fois mais du coup il a mis le doigt sur un complot qui serait contre le roi et donc il a déjà fait tomber une première tête il ne reste plus maintenant qu'à faire tomber les autres têtes donc forcément Alfred même si au niveau de ses convictions c'est clairement pas sur le droit chemin et bien il a besoin de lui et comme il disait c'est le bras armé de Dieu il a absolument besoin de lui à ses côtés et justement à un moment donné où il a peu de conseillers où il a peu de personnes de confiance autour de lui il a besoin de ces personnes qui même si elles font pas des choses catholiques vont protéger un maximum et c'est là que j'aime beaucoup Alfred et je sais que vous êtes beaucoup à pas l'apprécier mais je trouve pas ça justifié dans la mesure où c'est normal qu'au début il est un peu frêle il est un peu gnan gnan il est un peu chiant c'est normal il est jeune il vient d'arriver enfin il vient d'arriver voilà il est en train d'apprendre des choses c'est le fils d'Atlstan donc il y a une espèce de naïveté d'innocence et tout qu'on retrouvait un petit peu chez Atlstan c'est un peu normal mais je trouve qu'en termes de potentiel de personnage c'est certainement celui qui va être le plus intéressant à travers cette deuxième partie de saison et certainement surtout pour la prochaine parce qu'Alfred c'était quand même un grand roi et surtout il va y avoir une évolution en termes de caractère qu'on sent déjà dans cet épisode qui est assez folle le mec il commence maintenant à prendre un petit peu du galant il commence à prendre un petit peu de responsabilité et les coronets sont arrivés très clairement là on arrive à un moment critique où il est obligé de se révéler alors d'ailleurs on sent qu'il y a ce petit moment de faiblesse ces petites failles qui apparaissent parce qu'on le voit d'ailleurs parler à Egbert en disant c'est clairement pas un cadeau que vous m'avez donné de faire en sorte de prendre votre succession en fait c'est limite un fardeau et c'est compliqué est-ce que finalement je suis digne de cette tâche pour le moment j'en ai pas l'impression et donc s'il veut vraiment pour le bien du royaume et pour son bien lui et celui de sa famille il va falloir de toute façon qu'il mette les bouchées doubles il va falloir qu'il se fasse respecter parce que clairement jusque là il se faisait clairement marcher dessus c'était plus possible et donc là il sait qu'on attente à sa vie il sait qu'on attente justement à sa légitimité en tant que roi et il va falloir utiliser des mesures qui vont être drastiques donc déjà première chose c'est on garde donc la personne la plus loyale c'est quelque chose qui est quand même très important pour Alfred justement parce que d'autant plus qu'il débute son apprentissage de roi c'est d'être avec des personnes qui vont être des véritables piliers dans sa vie justement dans son règne et Hammond va donc être un premier pilier ça va être son homme de confiance c'est lui qui va un petit peu se salir les mains à sa place tout roi a forcément de toute façon toujours eu des personnes pour se salir les mains à leur place à faire le sale boulot quand il le faut parce que parfois c'est nécessaire pour se protéger et pour protéger aussi le royaume donc il commence par rendre Hammond l'évêché de Cherborn donc là forcément ça plaît à personne le mec qui tue un homme d'église dans sa propre dans la maison de dieu et donc on le récompense pour ça donc forcément ça va avoir des répercussions encore plus négatives déjà qu'à la base et forcément que ça va accélérer tous ces délires conspirationnistes mais en plus de ça Alfred ne montre pas qu'il est au courant justement de ces conspirations alors de toute façon Atelred est forcément au courant puisque de toute façon ils en ont quand même pas mal parlé surtout dans la sphère privée dans la sphère familiale mais Alfred ne veut à ce moment là pas montrer aux autres qu'il est au courant de tout ce qui se passe et effectivement fait ses petites manœuvres en douce notamment histoire d'avoir un héritier et de stabiliser son règne vraiment de le légitimiser et donc il va se marier avec Elle Suisse alors c'est d'ailleurs Elle Suisse qui est directement d'accord alors elle un épisode plus tôt elle est en train de coucher avec Björn et puis donc elle accepte de se marier avec Alfred bon ça on s'en doutait je veux dire ça l'un n'empêche évidemment pas l'autre et de toute façon on voit qu'Alfred n'est pas intéressé par elle elle n'est pas intéressée par lui il n'y a même pas une espèce de tentative de romantisme de la part d'Alfred et tout il n'en a vraiment totalement rien à faire elle elle le sait et ça ne lui pose même pas problème limite j'ai cru qu'il allait lui annoncer en disant oui mais il faut quand même vous attendre au fait que je peux être tuée du jour au lendemain que je peux être renversée du jour au lendemain je pensais qu'il allait ajouter bon voilà on va pas s'aimer on va faire semblant mais je pensais qu'il allait ajouter ça là dedans mais au final ils n'ont même pas eu besoin de le dire ils se sont compris tous les deux ils vont se marier et ils vont devoir consommer le mariage et comme je le disais d'ailleurs toute la partie d'Alfred s'arrête là comme j'en parlais déjà dans la review précédente c'est qu'étant donné qu'elle était vierge mais qu'elle a couché avec Bjorn quand il va s'agir justement de vérifier si elle était vierge ou quoi ça risque d'être un problème le drap qui va pas être taché de sang etc ça risque d'être assez compliqué parce que je comprends pas pourquoi sinon dans l'épisode d'avant elle mentionne à Bjorn justement le fait qu'elle était vierge bon déjà ça a coulé de source j'ai envie de dire parce que normalement comme elle a pas été mariée avant etc normalement elle ne devait pas l'être enfin vu que c'est noble et qu'elle n'était pas mariée avant elle était censée logiquement être vierge donc pourquoi elle le dit bien comme ça à ce moment là parce que ça va poser problème pour le mariage bon ça peut être ça peut être assez intéressant en tout cas j'ai hâte de voir comment on va se comporter justement avec Alfred et avec Bjorn Bjorn qui dans cet épisode est là pour la décoration enfin on va y revenir plus tard donc autre stratagème d'Alfred c'est donc de baptiser Oubé et Torvi alors Oubé bon on savait qu'il voulait que Oubé soit baptisé mais alors Torvi en mode genre elle s'est portée volontaire ou en fait elle est tellement déjà in love d'Oubé que ça il a dit oh là là je vais oublier tout mes dieux et tout enfin normal je me suis dit pourquoi c'est la fille du showrunner donc on se dit bon il a essayé de la caser dans toutes les petites intrigues qui étaient possibles comme il fait à chaque fois mais bon admettons donc ils vont être baptisés et on voit que Oubé ça lui plaît pas plus que ça il est un peu renfrogné mais bon il le fait et d'ailleurs Alfred est très très reconnaissant par rapport à ça mais en plus les hommes d'église sur le moment sont pas super contents ils disent mais attendez c'est des païens vous allez baptiser alors qu'ils devraient être contents justement c'est justement c'est ce qu'ils demandaient à chaque fois oui mais bon là ce sont des païens maintenant ce sont plus des païens donc où est le problème parce qu'au final ils sont pas juste en train de contester toutes les décisions du roi Alfred un petit peu quand même justement normalement ça fait vocation à faire un petit peu taire les mauvaises langues en disant ben non vous voyez je ne baptise pas avec les ennemis puisque finalement maintenant ils sont chrétiens donc il n'y a plus de soucis bon néanmoins même s'ils sont baptisés Hubei et Torvi n'en oublient pas leur religion première d'ailleurs Hubei va même mettre son bracelet dans sa chaussure c'est histoire de montrer voilà je joue le jeu mais en même temps je n'oublie pas qui je suis et je n'oublie pas mes convictions bien ça lui plaît pas alors en plus qu'il est en train de dire oui de toute façon je commence à me demander si t'es le fils de Ragnar mais t'as envie de lui dire mec il y a deux épisodes on n'était même pas sûr que t'es le fils de Ragnar donc à quel moment tu vas parler quoi tais-toi en fait juste tais-toi et donc d'ailleurs c'est d'autant plus ironique c'est le moment où il dit oui je me demande si t'es vraiment le fils de Ragnar puisque par la suite il va rencontrer Magnus alors Magnus je ne sais pas si ça avait été si ça avait été spoilé ou si on a dû le voir dans un trailer ou je ne sais plus quoi mais j'étais au courant je ne sais pas comment d'ailleurs j'étais au courant qu'il allait venir dans cette deuxième partie saison mais je n'étais pas surprise surtout qu'il y avait un tas de théories qui n'arrêtaient pas de parler de Magnus donc Magnus qui va à la rencontre de Bjorn Magnus qui est très malin mais qui je pense va très vite mourir c'est marqué sur sa tête I will die soon je vais mourir très bientôt les gars 3 minutes de temps d'écran c'est fini on passe à autre chose merci donc il va à la rencontre de Bjorn en lui disant oui de toute façon je suis le fils de Ragnar etc alors qu'on se souvient bien à la fin de la vie de Ragnar donc comme s'il était en train de discuter avec le roi Egbert en disant bien je n'ai pas couché avec ta mère elle m'a juste pissé dessus c'était une scène qui était assez glauque est-ce que Ragnar a menti c'était la question qu'on s'était certainement je pense tous posé et en même temps c'était tellement d'un franc parlé assez incroyable en même temps Ragnar aime beaucoup ses enfants après peut-être qu'il méprisait tellement la reine Quantys qu'il pourrait effectivement avoir méprisé aussi son fils mais je pense que si ça avait vraiment été son fils il aurait fait en sorte qu'il vive correctement et tout il n'aurait pas traité comme ça certes il ne l'aurait pas laissé peut-être entre les mains d'Egbert mais il aurait fait en sorte quand même que quelqu'un le récupère derrière il aurait quand même là il va etc sauf que c'est pas du tout le cas donc je pars du principe que de toute façon plus ça va plus on comprend que Magnus n'est en aucun cas le fils de Ragnar mais surtout c'est d'autant plus intéressant que Magnus ne va à aucun moment mentionner que Ragnar a dit qu'il n'était pas son fils quand il fait comprendre qu'il a été expulsé il dit que c'est tout simplement parce que de toute façon ils ont jeté en pâture Ragnar donc ils ont fait pareil avec lui ils l'ont dégagé très clairement parce qu'il n'avait rien à faire ici alors que sauf que c'est pas du tout ça ils l'ont dégagé parce que de toute façon ça n'était pas le fils de Ragnar donc voilà il l'omet quelques trucs enfin il l'omet volontairement donc il ment on comprend vite qu'il veut se servir de Bjorn pour pouvoir se venger du roi Alfred parce que le roi Alfred était son ami d'enfance et donc voilà il n'a pas essayé de savoir ce qui était devenu lui qui avait vécu dans l'opulence étant très jeune s'est retrouvé à la rue et à survivre apparemment la vie ça ne devait pas être un conte de fées très clairement et donc il est dans une espèce de démarche de vengeance et il se nourrit donc de la colère de Bjorn envers Alfred parce que quand même il a du mal à avaler le fait qu'il demande à ce qu'un tel un tel soit baptisé le fait qu'il soit obligé de composer avec lui alors que bon Egbert est quand même responsable techniquement de la mort de Ragnar donc voilà c'est assez compliqué pour lui donc Magnus va se servir de ça et je pense que Bjorn va très vite savoir que Magnus est juste un quelqu'un de lambda qu'il n'a aucun rapport avec Ragnar et que ça risque de tourner en sa défaveur très fortement on a Alfred qui est quand même en mauvaise posture parce qu'on a Harald qui veut attaquer le Wessex on a Bjorn qui potentiellement avec Magnus peut manigancer quelque chose d'autant plus qu'il doit être amoureux de la Suisse et on a en plus de ça Atelred parce qu'on l'apprend par Haman et de toute façon on a une toute petite séquence qui dure deux secondes où Atelred est en train de rejoindre justement les conspirationnistes en plus Haman le dit il dit que les conspirationnistes veulent renverser Alfred pour pouvoir mettre Atelred sur le trône et il ne sait pas à ce moment là si Atelred fait partie de la conspiration ou non finalement on comprend vite que c'est le cas d'autant plus que Atelred quand même c'est un peu limite il sort il fricote avec la fille de Cutred le véritable ennemi d'Alfred donc en termes de loyauté tout ça un petit peu limite ce qui fait qu'on comprend par la suite pourquoi Atelred était à ce point en colère après Haman qui voulait absolument qu'il soit châtié qu'il se retrouve en prison qu'il meurt enfin voilà tous les trucs terribles il était très en colère après Alfred parce qu'il n'a pas puni l'homme qui a tué le père de la femme qu'il aime donc c'est assez compliqué et on a Judith qui elle essaie toujours comme il dit de régir la vie de ses enfants c'est à dire que voilà elle s'est occupée du mariage d'Alfred qu'il n'y a pas d'amour et tout c'est vraiment le truc ça a été facile franchement c'est wedding planner maintenant elle veut donc s'occuper du mariage d'Atelred sauf qu'Atelred il ne se laisse pas manipuler par sa mère autant Judith a beaucoup d'emprise sur son fils Alfred et là il y a un truc qui me dérange un petit peu c'est à dire que finalement j'étais contente qu'Atelred ne trahisse pas son frère ça m'avait même étonnée parce que bon le coup du frère qui trahit son frère bon ça dans Vikings on a déjà vu mais dans l'histoire ça se répète 36 000 fois donc voilà c'est même plus quelque chose qui nous étonne et puis en plus l'acteur a vraiment une tête de méchant les circonstances font que forcément il y a de la jalousie qui se crée parce que c'était pas lui à la base qui était censé monter sur le trône c'était pas Alfred ça aurait dû être Atelred fidèle à son frère c'était assez étonnant justement je me disais c'est une bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fidèle à son frère au final maintenant qu'on sait qu'il va le trahir bon c'est pas un twist c'était juste la suite logique des choses bon parce que franchement il y a un intérêt ça met en danger Alfred une fois de plus parmi les nombreuses parmi les nombreuses possibilités déjà que j'ai évoquées juste avant mais est-ce qu'on a vraiment quelque chose à faire on l'avait arrivé à 3 km je sais pas quoi moi ce que j'aurais vraiment aimé c'est qu'on ait le doute par rapport à Atelred et qu'au final il s'avère qu'il s'est juste introduit parmi les conspirationnistes pour justement pouvoir les faire tomber là ça aurait été super intéressant mais bon là on sent très bien qu'il va juste trahir son frère qu'il a la haine après lui et c'est dommage si vraiment ça n'arrive pas je serais agréablement surprise mais pour l'instant j'ai l'impression que ça va quand même sur ce chemin là on retourne donc à Kattegat puisque c'est là où à chaque fois je finis mes reviews Vitzerk n'est pas content Vitzerk est tout colère c'est normal parce que bon il avait un petit crush pour Margrethe parce qu'il était amoureux je sais pas mais en tout cas il avait beaucoup d'affection pour Margrethe ça faisait déjà longtemps qu'il y avait des vues sur elle au final elle a choisi Oubé parce qu'elle pensait certainement qu'il était le plus à même de devenir roi par la suite ou quelque chose comme ça finalement elle aurait fait de choisir Vitzerk elle aurait évité quelques problèmes je pense Vitzerk est forcément en colère puisque Ivar a fait tuer Margrethe et en plus il fait vraiment le mec qui n'est pas du tout au courant enfin voilà on est au summum du mépris du manque de respect c'est à dire qu'il fait tuer la fille que Vitzerk aimait on va dire comme ça grosso modo et en plus il tombe ça en dérision oh je suis pas au courant ah bon comment c'est possible non mais c'est pas moi pourquoi tu m'accuses déjà que la tension monte entre les deux il y a vraiment un gros rapport de force parce que Ivar prend clairement la grosse tête je veux dire ça il est tellement mégalo que ça n'est plus possible déjà que c'était quelqu'un qui avait une grosse opinion de lui-même parce que sa mère était tout le temps en train de le couver en disant t'es quelqu'un de spécial t'es quelqu'un de spécial et à la fin de sa vie Ragnar le mettait sur un piédestal par rapport à tous ses autres frères ce qui était déjà très très malsain en soi donc il a déjà nourri un espèce de culte de lui-même qui est déjà énorme si en plus il rencontre une nana totalement tarée qui est en train de lui dire t'es un dieu bon bah là on n'a pas fini qui en plus lui fait croire qu'il peut lui faire un enfant juste parce qu'elle a léché sa main qui était pleine de sang voilà on s'en doutait qu'elle ferait forcément tuer la personne avec qui elle a couché donc se pose la question maintenant qui peut prouver que l'enfant qu'elle va avoir n'est pas celui d'Ivar parce qu'il n'y a pas de test de paternité à l'époque à la limite est-ce que ça peut être le voyant moi je trouverais ça hyper intéressant et justement ça va être relié à toute la fin de l'épisode donc on a Ivar qui va donc demander à Frédis donc de faire venir la vie de cercle il va y avoir une discussion qui va être j'ai eu du mal à l'écouter ces discussions tellement il y avait trop d'égo trop d'égo tu l'égo au bout d'un moment c'est plus possible quand on attend de Dieu toutes les 5 minutes c'était plus possible Ivar qui donc il fait comprendre oui mais comparé à nous tous je suis pas le descendant d'Odin moi je suis un dieu ils vont tous m'accueillir et tout je fais partie des dieux donc pour fêter ça il faut que je fasse un sacrifice à la hauteur de mon statut qui est celui de Dieu parce que de toute façon je suis un dieu parce que j'ai réussi à faire un enfant alors que normalement je ne pouvais pas ils se basent clairement sur que ça Ivar va donc annoncer qu'un sacrifice va avoir lieu et Vitzerk qui est totalement effrayé en en train de se dire est-ce qu'il va en train de dire qu'il va tuer Vitzerk il va le sacrifier sachant qu'au début de l'épisode on a Vitzerk qui dit est-ce que je vais être le prochain est-ce qu'après Sigurd c'est moi que tu vas tuer enfin voilà comment ça se passe je suis le prochain à passer à la casserole c'est quoi forcément la première réflexion qu'on se fait c'est ça peut être que Vitzerk parce que qui il reste d'autre d'important parce qu'en plus il dit c'est forcément quelqu'un que les dieux connaissent que le peuple connaît et d'ailleurs il va faire une cérémonie d'ailleurs Vitzerk lui a fait vite comprendre que de toute façon le peuple ne l'aimait pas le peuple de Kattegat ne l'aime pas et Ivar s'en fiche totalement c'est tellement obnubilé par sa femme elle lui a fait un tel lavage de cerveau et comme je disais déjà dans l'épisode précédent c'est que les femmes ont justement un effet assez assez incroyable sur Ivar dès qu'il a vraiment de l'affection pour une femme elle peut le rendre complètement dingue en fait il est dans cette espèce de mégalomanie ça va être littéralement un dictateur alors il fait sortir tout le monde de chez eux mais avec la violence c'est pas juste on frappe aux portes oh là là il va arriver la fin de cérémonie il va arriver la fin de cérémonie non non on sort tout le monde avec une violence inouïe c'est clairement le règne par la peur et c'est d'autant plus le règne par la peur que donc il va proposer en sacrifice la cérémonie de sacrifice elle était vraiment dingue alors visuellement c'était quelque chose que j'attendais beaucoup parce que j'avais vu le trailer donc voilà c'était je me disais mais il faut absolument que je vois ça les maquillages l'ambiance et tout les décors étaient juste incroyables du coup je voulais absolument voir ça et j'ai pas été déçue même en termes d'ambiance sonore c'était juste incroyable on a vraiment l'impression d'être dedans ça change de ce qu'on voit d'habitude c'est effrayant c'est intriguant c'est mystique c'est vraiment tout ce que j'aime et c'était particulièrement réussi nous le voyons donc dans le trailer de l'épisode d'après qu'il s'agirait de l'agarta l'agarta qui de toute façon est au Wessex donc on sait très bien que c'est pas l'agarta il semblerait donc que ce soit une femme qui ressemble à l'agarta d'où la raison pour laquelle la personne porte un capuchon on voit qu'elle a des cheveux blonds elle porte un capuchon dans le trailer d'après on voit effectivement que c'est une femme avec des cheveux longs et blonds mais cette femme aurait certainement un rapport avec le voyant alors le voyant on voit qu'il est totalement paniqué alors que lui pourtant il sait tout elle avance il sait plein de choses mais là c'est quelque chose qui le dépasse complètement alors est-ce que ce serait quelqu'un de sa famille quelqu'un qui lui est proche je sais pas d'où le fait justement qu'il dise quelqu'un que les dieux connaissent etc quelqu'un qui serait de la famille du voyant avec un rapport avec lui ça pourrait faire sens en plus de ça une personne qui ressemble à l'agarta donc de loin tout le monde y verrait du feu parce qu'il y a le capuchon on la met directement au bûcher de dos comme ça tout le monde croit que c'est elle et ça fait passer un message fort et ça empêche tout le monde justement de se rebeller en faisant comme je disais le règne par la terreur donc là symboliquement tuer l'agarta enfin au moins que les gens croient que l'agarta se fait tuer par Ivar c'est quand même assez incroyable et là personne va bouger d'une oreille donc ça ça n'est certainement pas à Witzerk puisqu'on le voit dans le trailer on le sait que de toute façon Witzerk va se retourner contre son frère à un moment donné alors à quel moment je sais pas je partirai du principe que Witzerk va jouer le jeu encore pendant quelques temps qui va faire un petit peu double jeu et qui va vraiment se ranger aux côtés de Bjorn donc là je vais parler un petit peu de spoiler parce que là on est sur le trailer de la deuxième partie de saison donc il y a pas mal de choses qui n'ont pas encore été vues je dirais déjà donc oui effectivement il y a cette femme qui a peut-être un rapport avec le voyant d'ailleurs on voit que le voyant observe tout parce qu'on a le corbeau qui est à côté même de Freddy's il est paniqué donc ça va être quelqu'un qui a un rapport avec lui mais on voit dans le trailer le voyant va mourir et on voit Ivar devant les flammes donc je suppose que ces flammes ce sont vraiment les flammes du voyant qui est en train de mourir je pense que en fait parce qu'on sait très bien que ça va être le chaos à la fin de la saison cet acte qu'a fait Ivar c'est-à-dire sacrifier cette personne il va en découler tout un tas de mauvaises choses puisque les dieux vont être en colère donc le voyant va mourir aussi c'est certainement sur tout ça qui va poser problème l'Agartha on a l'impression que l'Agartha elle va pas s'en sortir de cette saison parce qu'on voit Haman qui est dans un état vraiment de tristesse de douleur incroyable donc juste après la guerre qu'est-ce que l'Agartha s'en sort pas je pense qu'elle s'en sort pas qui plus est on a Bjorn qui retourne seule à Kattegat alors peut-être que effectivement l'Agartha peut être blessée il serait resté avec Haman dans le Wessex et ne serait peut-être plus jamais retourné à Kattegat pourquoi pas de toute façon elle disait qu'elle était las des combats et tout quand on en avait marre c'est possible en tout cas Bjorn il ira sans Oubé à Kattegat et il sera donc aux côtés de Vitzerk donc ça ça risque d'être très intéressant et autre question est-ce que Floki va mourir comme je disais on arrive à la fin d'un arc narratif avec Floki on n'a plus rien à raconter pour lui donc je parierais sur cette fin de saison d'une mort de Lagartha et de Floki ça serait assez incroyable mais au moins ça met fin à une certaine génération on le fait dans pas mal de séries surtout en ce moment mettre fin à une certaine génération pour justement que la série se base vraiment sur les personnages les plus jeunes les personnages les plus récents et surtout qu'en plus on va voir le roi Alfred qui va vieillir etc donc il y aura toute une sorte de passation générationnelle qui peut être assez intéressante donc j'ai un petit peu peur en tout cas ce sacrifice là qui a donc lieu dans l'épisode prochain va être très lourd de conséquences pour la suite et je pense que vraiment la fin de saison va être explosive et j'ai vraiment hâte n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode vos théories pour les prochains et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et j'ai une grosse surprise justement pour cette fin d'année une vidéo totalement différente de ce que je fais d'habitude j'espère que vous apprécierez et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos salut